Le sport avec la moisson la plus rentable de Tokyo, des performances qui viennent doper le nombre de nouveaux licenciés après deux ans de maigres récoltes liées à la pandémie. Alors la fédération a poussé les tatamis jusque sur les plages de Loire-Atlantique à Taron, Xavier Grimaud. Oui, à quelques dizaines de mètres de l'océan, un dojo posé sur le sable, des dizaines d'enfants sont autour d'une mascotte, Kodomo, enfant en japonais. Og Basnoussi de la fédération française fait les présentations. Kodomo est un personnage qui vient du Japon, il est revenu avec les équipes de France de judo, il était aux Jeux Olympiques, il est tombé amoureux de l'équipe de France de judo. Et donc il vient en France, il a pour mission de faire découvrir le judo aux enfants sur tout le territoire français. Les enfants qui apprennent à saluer en montant sur le tatami, à faire des roulades, à tomber sur le dos, initié par Teilo, ceinture noire et professeur près de Nantes. Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Voilà, super ! Allez, 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 allez ! On court, on court, on court ! Maté ! Avec cette tournée des plages, le judo est en opération reconquête, lui qui a perdu 30% de ses licenciés avec la pandémie. La moitié des 500 000 licenciés en France ayant moins de 10 ans attirer les enfants est vital et ça marche. Qui va faire du judo l'année prochaine alors ? Moi ! J'aimerais bien en faire. Moi je demanderais à mes parents sans doute. Pour Paris 2024, ce sera un peu juste mais la relève est peut-être en marche. Je ne doute pas. Bonjour !